Bonsoir à tous, c'est Vindicaire, on se retrouve dans la suite de Kona. Alors, on va continuer la recherche d'informations sur le Wendigo et sur ses victimes surtout. On suivait une ligne de traces de pas de mou, humaine, bonne saison. Bon, c'est pas un endroit où j'ai déjà été, donc j'ai peur qu'on croise des loups. Sachant que le Wendigo aurait la faculté de se transformer en ligne, selon certaines légendes. Bon, en même temps, apparemment, il n'attaque que la nuit. Il est relativement tranquille. Ah, un campeur. Ah oui, d'accord, c'est des ordures. Dégueulasse, les canadiennes. Bon, par contre, si c'est vraiment un Wendigo, pourquoi est-ce qu'il gèle ses victimes ? Parce que la légende du Wendigo se rattache à l'idée de pénibalisme. Le Wendigo est une créature qui mange de la viande humaine. Et qui n'est jamais rassasiée. Qui a un cœur de glace, verte. Qui bouffe de la chair humaine. Je t'ai... Je t'ai... Ok, il nous revoit là. Chez la chance. Et Marc s'arrête pas. D'accord, d'accord. On va essayer de suivre un maximum de ces traces. Parce que j'ai l'impression qu'elles nous mènent toujours à des endroits importants. La chaleur, c'est bon. Je vais pas s'en boire une. Voilà, pour entretenir votre niveau d'intellect, buvez de la bière. C'est la morale de... C'est la morale de Connor. Alors du coup, je suis allé où ma caisse. Ah, je suis super loin du coup. Ça fait chier. Je me demande si la fameuse... Inconnue, recherche, serait pas justement dans un de ces endroits avec une tente de camping. J'aurais allé venir faire de la randonnée, et puis... Au mauvais endroit au même moment. Par contre, le coup de la... Le coup de la tombe qu'on avait trouvé vide. Ça par contre, ce serait une preuve de cannibalisme. Ou du moins, qu'il est nécrophage. On va aller de l'autre côté, où il y a la grotte. On a peut-être raté un endroit, justement, où il faut se balader un peu à pied. C'est vrai que j'ai fait surtout les maisons là-bas. Et je ne me suis pas vraiment baladé dans le décor comme je l'ai fait là. Encore un chargement, c'est bon signe. Bon, c'est vrai qu'on m'a averti d'une chose. Si par hasard, je me balade et je tombe née avec un truc qui me surprend totalement, j'essaie de faire une crise cardiaque quand même. Parce que là, ça fait... Ça fait quoi ? Ça fait 4, 5 épisodes. 6 même. Je me balade sans absolument aucun danger, à part de temps en temps un loulou. Si par hasard, je croise la route de con, je ne m'y attends tellement pas, du coup. Soit je me chie dessus, soit je meurs. Mais dans les deux cas, c'est ça. Bon. Alors, on a exploré... Une bonne partie de ce secteur. On va essayer de continuer. On va aller de l'autre côté, du coup. On va retourner de l'autre côté du pont. On va déjà aller voir aussi cette fameuse motoneige, si maintenant on peut enfin la démarrer ou pas. Je pense que oui, puisque... Normalement, là, on devrait avoir tous les éléments. Je suis pute. Alors, j'ai un bidon d'essence à remplir. Oh, ta gueule. C'est pour dire de la merde, ta gueule. Une boîte en fer verrouillée. Il fallait les activer. Il ne restait plus qu'à trouver l'interrupteur à l'intérieur. Une boîte en fer verrouillée, moi. Euh, oui, je sais que c'est à l'intérieur. Je ne sais pas, c'est normal. Voilà. Aïe, mais j'avais coupé le courant. Du coup... Non, j'avais un jerry candy, je n'ai pas rêvé. Ah. Voilà. Pourquoi je ne peux pas le prendre ? Je ne peux pas le prendre. bidon d'essence vide. Je ne peux pas faire le plein. Bon, là, j'en ai un plein, mais ça fait chier, quoi. Bon, ce n'est pas grave. Mais non, pas retiré. On va garder le plein sur soi pour faire le plein de neige. C'est vide. C'est... Est-ce qu'on peut dégager ? Ça, je suppose aussi. Les fusées éclairantes, je ne sais pas, le pistolet, donc on s'en fout. En route. La route du chargement, c'est parti. En Alsace, on a la route des 20. Au Canada, ils ont la route du chargement. On s'amuse quand même beaucoup moins sur la route du chargement. Bien, il y a. Ça, c'est clôturé. C'est pas grave. On va déjà aller voir le Cébulonien. Il dit... Par contre, ce qui serait bon, c'est que je croise le Wendigo en bord de route. Je défonce la gueule en me passant dessus avec la voiture. Enfin, c'est bon, vous avez triomphé. Ouais. Je suis sûr que dans tous ces bois à l'Est, il doit y avoir des trucs. Il doit y avoir des trucs que je n'ai pas vus. Voilà. Voilà. je vais les suivre après ces marques donc bah voilà j'ai tout c'est magnifique ah c'est cool ça fait un bruit de merde putain c'est comme le nain ça passe partout alors elles vont où ces traces alors ça c'est celles qui vont vers le truc spécial je crois il y a un autre jeu de face il me semble et là on va le suivre là je suppose que ça va jusqu'à la grotte en toute logique en tout cas encore moins il y a des choses à voir ici non ça on avait déjà regardé ça va ah on arrive sur quelque chose un chargement je pense que c'est la grotte on a cave ça va pas l'air c'est quoi ça c'est quoi ça ah l'entrée de la propriété du médecin c'est ça ouais c'est ça Sous-titrage ST' 501 Ok, là on a la grotte, par contre. Caverne de glace. Donc ça, ça doit être son antre dont la Méraniens parle. Est-ce qu'on a d'autres jeux de traces qui en partent ? On va aller par là. Un campement, avec des loups, forcément. C'est pas drôle. Ca en fait peur si... Bouf ! Moi, machine motorisée ! Toi a peur ! Ouais, toi dégagé, par contre. Voilà. Ah, ok. Ca aura l'idée de marcher. Personne... Tendre... Et là, loup. Donc on a un nouveau set d'empreintes. C'est pas sûr. Remontant la piste pédule. À tort ou à raison, ça je sais pas. C'est pas encore. Et la piste part d'ici. Ah non. Ah y'en a encore, je sais. Je sais pas. Avec ce point, Karl sentait déjà plus ses orteils. Oui, Karl fait chier, hein. J'ai déjà dit. On a discuté. J'ai été clair. Donc là, je suis où ? Ils sortent ta map, non ? Tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie sur la map de neige ? Je ne sais pas. Chargement avec bruit de moteur petit merde. On va regarder. Bon, encore une maison. Ok déjà. Et ça en était déjà. On va s'y arrêter histoire de se réchauffer un coup. Ah, tu peux leur jeter de la bouffe au loup, je ne sais pas, je n'aurai peut-être pas eu besoin de massacrer tous ces peaux. Hop, c'est reparti, donc le loup après ça, il est parti. Qu'est-ce que les deux, ces trois, celles allaient là. En fait, elles partent de la maison. Par des mesures de paraquis de conscience. Ouais, il y a trois bricoles, mais rien de bien intéressant. C'est bon. Moi, je fais un fou, moi, je fais les escaliers. Voilà. Alors. Ça, on a visité par là, on a visité. Est-ce que j'aurais pu rater un truc ? Il reste toujours cette espèce de grande zone là, de l'autre côté du lac, qui était bloquée par la rivière, où il y avait tous ces feux de camp le long. Est-ce qu'il y aurait un moyen d'y accéder à cette zone, maintenant que j'ai la motoneige ? Est-ce qu'il y a d'autres empreintes là-bas, en face, pas encore été voir ? Bon, je commence à me poser des questions, je ne sais plus trop où je dois aller maintenant, trouver cette dernière personne, pelée, dernière victime. Quel bruit aurait-il vu ? Ça va moins vite que la voiture, quand même. Après, le machin a donné des années 40. Le drift. Ah oui, pardon. Oh, ils sont sérieux là ? Stop, les chargements, j'ai fait 5 mètres. Alors. Est-ce qu'il y avait des traces de l'activité du Wendigo près de chez les Blais ? Est-ce qu'il y avait des traces de l'activité du Wendigo près de chez les Blais ? Alors. Oh. Alors. Chez eux, il n'y avait pas de cristaux. Donc eux, je pense qu'ils sont saufs. Je ne pense pas que c'était la Madame Blay. Je pense que c'est vraiment une randonneuse. Alors, qu'est-ce que c'est ? Peut-être aller sur la gauche et le long. Pas du seul. Ok, par ici. Là, on arrive de nouveau sur la route. Ah ! Des empreintes. Des empreintes... Donc droite ou gauche ? Techniquement, par là, il n'y a pas grand-chose. On va voir jusqu'à où ça va. Sinon, on va repartir en sens inverse. Vers là où il y a la fameux mur. Ah, encore une tente. Je ne le voyais même pas depuis la route. Ah, un loulou. Je n'ai pas peur, ça. J'ai de la viande. Je peux la randonner ici, quand même. Mais dis pas qu'il y avait... En fait, dans cette zone, il y a plus de randonneurs que d'habitants. Il y a des tentes partout. Bon. J'imagine que ça s'arrête là, ça continue pas plus loin. Ouais. On va tourner sur la route. Et on va voir d'où il vient. Ah ! Ça, par contre, c'est pas banal. Ah, putain, d'accord. Je croyais qu'il venait de cette espèce de monticule. Non, il vient de là-haut. Ok. Enfin, c'est con. On pensait avoir trouvé un autre élément sur le naturel. Ça y est, il peut se déplacer et sortir de ces espèces de monticules. Mais non. Terre à bois. Mais ça, j'y étais déjà. Terre à bois. Ouais, c'est ça. Là, on retourne vers le campement où il y a de nouveau des traces de l'activité et du bordel, mais... Où on était déjà. Bon, on va aller au mur. On va voir ce qu'il se passe avec la silhouette de Madame Lachance. Bon, j'imagine qu'elle va se jeter à l'intérieur, c'est tout simplement. Comme les autres ont fait. Par là, je crois. Ah putain, j'ai tellement l'habitude de sortir la carte maintenant avec la voiture. Euh... Ouais. Par là. Voilà. Ah tiens. Ah oui, c'est... Il me met le mur, justement. Donc Madame Lachance, il doit être l'une de ses deux silhouettes. Les esprits semblaient soulagés dès lors que Karl avait constaté leur drame. En voilà un autre qui se libérait. Et donc il reste toi. Toi, la récalcitrante que je n'arrive pas à trouver. Hum... Où es-tu ? Et... Euh... Bref. Ça ressemble en tout cas à la photo de la silhouette que j'ai dans mon... Dans mon book. Ah, j'ai pas accès à mon journal. C'est trop. Oui. Karl sentit le froid battre en retraite. Comme s'il s'éloignait d'un centre de gravité. Allait-il quitter ce monde pour revenir au réel ? Oui. J'ai la possibilité d'escalader ce truc. Passer outre ce mur. Direct non. Ça, ça m'a aimé. Ça, ça m'a aimé. Vers... Vers... Le campement des... Des... Des bûcherons. Et j'imagine que la randeuse doit être dans cette zone. Non. Voilà. Il me paraît plus logique. des bûcherons. Passez ev desertures. Le tempéne continue. On va subir... Und j'ai pasЧelé. Les bûcherons. Mais dans tous fiftyvoir. C'est parti ! Mention, on ne peut pas accéder à cette zone, on va essayer. C'est la seule zone où je n'ai pas trouvé de grosse présence de l'homme, sinon il y a des feux de camp absolument partout. On va essayer. Bon, direction le sud-est. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. C'est parti. C'est génial d'avoir cette petite moto des neiges. Oh putain, je n'avais pas vu. C'est parti. C'est parti. Allez, on se barre. Allez, on se barre. À gauche, je n'ai pas l'impression de pouvoir y aller. D'accord, je suis en train de mourir. C'est ma santé mentale qui se barre. Ok, donc. Non, mais ils sont sérieux. Putain, je viens d'avoir un chargement là. Donc la présence des loups fait baisser ma santé mentale. Ok, pourquoi pas. Là, c'est la chance. Heureusement qu'elle n'est pas large. Ok, on va sur la route. On va manger un morceau. Chier dessus d'avoir vu deux loups là. J'avais plus de bière. Ah merde. C'est gênant ça. On a la voiture pour ça. Ils auraient pas dû fonctionner par zone pour les chargements. J'aurais dû trouver un autre truc mais... ou alors agrandir les zones. Il y a pas tellement de choses à charger non plus. ou alors agrandir les zones. Alors, oh tiens. Hasard. Ah. Il meurt au 9. Il y a d'autres. Donc le gamin a ses secrets. On va se réchauffer un peu. Oh, c'est pas vrai. Fait de chier. Bon. On va tenter une autre approche. Coucou les loulous. Ok. Ils en ont absolument rien à foutre. Bon. Bah en même temps, vous me faites chier. Casse-toi. Casse-toi. Est-ce qu'il vient à manger ? C'est sérieux le gamin ? C'est ça qu'il voulait montrer ? Hein ? Je vais le tuer. Mais... Ok, super. Merci Billy. Je m'attendais à autre chose. Une dizaine de sacs moubelles et... de la merde. Il faut voir ces espèces de trucs croisés. Ah ! Il y a rien dit. C'est peut-être ça qu'il voulait jouer. Un autre dessin, effectivement. Un autre dessin, effectivement. Numéro 10. Il y a quelque chose. Et là, je les ai ratés. C'est pas quelque chose. C'est pas quelque chose. Un autre dessin, du coup... Et moi, je les ai ratés. Par là ? Ah oui, d'accord. Allons à l'autre maison. Donc ici, et après ce serait sur la droite de cette maison. Quelque part par là. La piste d'un gamin quand même. Je vais dire à quel point je suis désespéré de trouver des infos. Si tu tiens cette note entre tes mains, c'est que tu as résoli toutes mes énigmes. Mes félicitations. Et je crois que tu seras très contente d'apprendre que cela signifie qu'on peut rapporter les petits trésors là où je les ai pris. Chez Monsieur Roy. Tu crois trop au bon Dieu dirait mon père. Ton ami Martin. Ok. Et... Ah ! Oh putain. Ça je prends. Ça, ça dégage. C'est de la merde de toute façon. Au mieux, je dis Karl. Elle éloignerait les bêtes. Ah ! Dégage cette map. Il s'offrirait un petit feu d'artifice. Dégage. Putain. Je l'ai enfin. Les fusées éclairantes, j'ai dans la tucure. Donc c'est good. C'est ce qu'il faut. Mais, ça ne répond pas toujours à la grande question. Le number one. Ouai, ça te connaît ces randonnées ça. Qui fait par là. On est d'accord que je reviens là où il y avait... Autron qui m'a rentré dedans et où ça avait fait un bordel. C'est quoi ce qu'il y a là ? C'est quoi ce qu'il y a là ? Je crois qu'il y avait une route là-bas. Je vais vers où là ? Ouais. Je descends vers le sud où la route est barrée. Bon. C'est pas trop où je peux encore regarder. J'ai pas l'impression qu'on peut franchir cette espèce de rivière. Je me disperse avec. Autre chose en même temps. On va la remonter dans son intégralité. Je vais voir si, éventuellement, on peut trouver quelque chose d'intéresse. Les chiers, ces chers devant. Alors. Là, il y a une clôture. Une panicelle. Une barrière pourrie, non ? On pourrait aisément penchir, mais on est dans un jeu vidéo. Il doit être la physique et la logique. On ne sait pas à tout. Là, on revient où Billy, il a mis son premier... sa première boîte. ... … ... Non mais, tu fais ... Enfin, je sais pas, tu prends ton élan, tu passes. On va essayer. Je sais que c'est pas une idée de génie, mais arrêt. Il saute ? Il saute comme un enrocher, mais il saute. Ah putain, c'est une frontière invisible qu'on peut pas, oh je suis dégoûté là. Bon, on va l'admettre toujours pas. Et là on arrive au lac, putain, je sèche les amis, je sèche, je ne sais pas où à regarder, j'ai pas envie de me le faire spoiler par une autre vidéo ou par un vide, donc je pense que je vais chercher hors enregistrement, pour s'épargner les 72 chargements qui seront sur les 500 prochain mètres que je vais faire, et je pense que je vais reprendre l'enregistrement à partir du moment où je vais trouver ce petit cadavre que j'ai encore. Je suis plus sûr que c'est un truc qu'elle a pris, soit un truc auquel je suis passé devant 15 fois mais j'ai pas pensé à regarder, soit c'est dans le trou de cul de la forêt, et à part tomber par hasard dessus, t'as aucun moyen de tirer. On va se retrouver trop chaud, on va boire une bière, marguer une caisse, on va se détendre, on continuera après. voilà. Bon, chose quand même positive, on a le pistolet de détresse, et je pense que vu que c'est un truc de merde qu'il faut chercher à Babelwed en suivant la piste d'un gamin, que ça va être un truc important pour la suite. Par exemple, s'il y a un passage de nuit, on peut très bien imaginer que c'est la seule façon de faire suivre le Wendigo. puisqu'il n'aime pas la lumière, parce qu'il n'aime pas la lumière, par exemple. Donc je vous aurais bien proposé de tirer comme un gros TB pour rien, juste pour voir, parce que je suis aussi assez curieux de voir si c'est un flower gun, basiquement c'est ce que ça fait. Mais je ne le ferai pas, parce que je sens qu'on va les compter ces putains de fusées, je le sens qu'on va les compter, je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode. On a tout ce qu'il y avait à voir, je pense, du côté Sud, du côté Est et Nord-Ouest aussi, parce qu'on a suivi toutes les traces de loup de ce côté. Il n'y a que le côté à l'Ouest, avec la Maison du Zébulonien, où j'ai un doute, où je vais peut-être rater quelque chose. Quoi, je ne sais pas encore, mais je vais y retourner, et je vais mener ma petite enquête. Et bien sûr, dès que je trouve les choses intéressantes, je reprendrai l'enregistrement. C'était Vinicaire, et c'était pour vous sur Kona. On va sûrement réussir à lever le mystère, du moins je l'espère, dans les prochains épisodes. Ciao à tous, et à très bientôt.